salut les mecs j'espère que ça va donc aujourd'hui nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on a parlé de toutes mes tondeuses qu'on peut acheter sur aliexpress donc elles sont toutes ici il y en a un deux trois quatre cinq tondeuses donc ces tondeuses je vais te dire lesquelles je préfère et lesquelles je te conseille pour quelle utilité tout simplement bref je te les sacs l'intro je te reprends ya 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 comme mener donc le mec comme je l'ai dit aujourd'hui je vais faire mon petit retour sur toutes mes tondeuses qu'on peut retrouver sur aliexpress avant de débuter la vidéo on va faire mon petit rituel c'est dire la bienvenue aux deux derniers abonnés donc les deux petits noms juste ici bienvenue à vous et ensuite mon tir et cap que je fais sur toutes mes vidéos en ce moment c'est pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo qui ne me connaissent pas que ce soit sur instagram twitch tik tok et youtube je suis tout simplement une personne qui partage son lifestyle que ce soit grooming fashion ou high tech voilà si tu te reconnais dans ce type de contenu que ça te parle abonne toi et like cette vidéo allez c'est parti donc aujourd'hui on va parler de toutes mes tondeuses qu'on peut retrouver sur aliexpress d'ailleurs tous les liens seront sur la sur la barre d'information de cette vidéo alors j'en ai cinq il y a donc un de trois tondeuses de finition il y a celle que j'avais reçu de chez lipfist barbeur il y a celle là c'est une chronier mais bon elle existe aussi en marque kemaille et il y a celle là de chez kemaille ensuite en tondeuse à cheveux à levier il y a ces deux là donc il y a celle que j'avais reçu aussi de chez lipfist barbeur et la kemaille si je me trompe pas s'il y a une kemaille parce que honnêtement je ne sais même plus la marque elle est derrière le le petit grip suprême que j'avais acheté et d'ailleurs si j'ai un lien pour le grip parce qu'on me demande souvent je vous donnerai donc oui c'est aussi une kemaille c'est la 1986 donc voilà donc je vais faire un autre plan je vais te mettre un plan où on voit vraiment toutes les tons d'oeuvres et je vais te dire toutes les spécificités de chaque tondeuse te dire laquelle je te conseille pour quelle utilité et laquelle moi je préfère tout simplement allez c'est parti donc voilà les mecs on est devant les tondeuses là j'ai dérangé de la plus grosse à la plus fine on va commencer par les tondeuses à levier les tondeuses à cheveux pour pouvoir faire les dégradés grâce à ces leviers qui sont juste ici déjà premièrement je vais dire directement laquelle je préfère moi c'est celle là celle en or pourquoi c'est pas vraiment le design même si grâce au design en fait tu vois ici il y a des vagues du coup t'as une bonne prise mais c'est surtout par rapport à la taille parce qu'elle est plus fine que celle là donc je trouve qu'elle est plus maniable premièrement c'est la première chose qui fait que je la préfère deuxièmement c'est le levier j'ai testé ça pour faire les dégradés et honnêtement les mecs je trouve que c'est vraiment ça donne vraiment un plus pour pouvoir faire les dégradés pour pas te rater au fait de quand tu te mets sur un cran tu sais que c'est là quand tu vas aller à droite du côté de ton crâne et quand tu vas aller au côté gauche tu sais que t'étais là voilà bref tu vois le délire donc c'est celle que je préfère entre les deux tondeuses ensuite question puissance honnêtement les mecs je peux pas vraiment vous dire laquelle est plus puissante sinon celle là je l'ai réglé à zéro celle là aussi tu peux la régler à zéro honnêtement je l'ai pas vraiment réglé à zéro il n'a pas vraiment d'utilité parce que quand tu la reçois tu peux voir déjà qu'elle est vraiment très proche et de toute façon c'est pas spécialement fait pour être coupé à zéro de chez zéro bref donc déjà en termes de tondeuse à levier ma préférée c'est celle là ensuite on va passer maintenant sur les tondeuses de finition ça va être un peu plus long parce que là j'en ai trois déjà premièrement ensuite donc je vais dire celle que moi je préfère là ça va être un peu plus compliqué pourquoi il ya plusieurs critères celle là alors allez on va parler déjà se mettre à zéro parce que je sais que les mecs vous adorez qu'on puisse mettre une tondeuse à zéro alors là les deux qu'on peut mettre à zéro c'est celle là celle qui peut être mise à zéro facilement c'est celle là celle là c'est une tannée pour pouvoir la remonter franchement c'est casse-couille je conseille pas du tout de la mettre à zéro parce que quand vous allez la démonter vous allez galérer à la remonter celle là par contre elle ne se règle pas à zéro ensuite quelles questions vous pourriez me poser par rapport aux tondeuses de finition ensuite ça va être question maniable pardon maniable ça va être celle là parce que comme tu peux voir elle est toute fine à la taille d'une pile limite elle est vraiment maniable donc elle se met à zéro elle est vraiment maniable la tête elle est toute petite tu peux passer partout c'est nickel ensuite question design ben moi je préfère celle là question design ça c'est clair net et précis maintenant j'ai parlé de quelle tondeuse se règle à zéro j'ai parlé du design on va parler de la puissance même si honnêtement les mecs franchement je vois pas une grande différence de puissance entre chaque tondeuse parce que tu l'utilises pourquoi tu l'utilises pour faire des contours tu l'utilises aussi pour faire le début du dégradé donc si ça coupe des cheveux et que ça coupe une barbe voilà c'est ce qu'on lui demande de faire quoi tout simplement je suis pas là en train de d'essayer de savoir en fait le tour minute du moteur je ne sais plus parce qu'on me le demande souvent honnêtement les mecs moi je m'en bats les reins du moment que ça coupe les cheveux et la barbe je me pose pas plus de questions que ça c'est pas une moto c'est une tondeuse faut redescendre à un moment donné tu vois donc voilà alors celle là que j'aime bien pourquoi parce que moi j'ai réussi à la régler à zéro et j'adore le design on va revenir sur ça c'est vraiment le design que je kiffe sur cette tondeuse après elle est quand même relativement maniable et elle est à nouveau elle a une bonne prise par rapport aux vagues qu'il y a derrière tu vois tes doigts sont bien posés et voilà tu es vraiment à l'aise pour pouvoir travailler donc si je devais dire laquelle je garderais ça serait celle là parce que j'ai réussi à la régler à zéro et sinon il y a celle là que j'adore pour me couper le crâne comme je te l'avais dit celle là j'ai vraiment pas touché elle est pas réglée à zéro elle est comme d'origine et elle est franchement elle est tellement facile à démonter à pouvoir nettoyer à l'intérieur c'est vraiment nickel là je vais te faire écouter donc le bruit qu'elles font j'ai mon huile c'est mon huile 3 en 1 que j'utilise vraiment pour tout comme je l'ai dit j'utilise aussi pour mon fixi pour la chaîne de mon fixi et oui les mecs je répète à nouveau je sais que ça existe des huiles qui sont faits pour les tondeuses qui vont aider à refroidir la lame bon honnêtement je me prends pas la tête là il y en a tellement franchement je l'ai pas payé cher au supermarché voilà ça fait le taf pour moi largement donc j'en mets un peu parce que là ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé du coup c'est pour qu'elle tourne bien après je sais même pas si la batterie est encore bonne ouais la batterie est un peu noce je trouve mais déjà le bruit tu peux entendre que le bruit franchement elle fait pas du bruit c'est ce que j'adore vraiment sur cette tondeuse celle là alors on va voir le bruit tu vois celle là fait un peu plus de bruit mais après faut que j'explique j'explique aussi une chose c'est que les tondeuses quand elles commencent à faire un peu plus de bruit c'est celle que j'ai réglé à zéro et j'ai remarqué une chose plus tu la règles à zéro plus les lames vont se toucher tu vois devant et plus elles vont se toucher plus il y aura de la vibration et elle va faire plus de bruit ça je l'ai remarqué aussi à chaque fois que je règle une tondeuse à zéro ensuite il y a celle là et celle là aussi depuis que je l'ai réglé à zéro je trouve qu'elle fait plus de bruit que quand elle était d'origine, d'origine elle faisait moins de bruit tu vois elle fait vachement du bruit quoi donc c'est vraiment ce que j'aime sur celle là c'est le bruit elle fait pas du tout de bruit c'est ce qui est vraiment agréable alors on va entendre celle là parce que c'est vrai que je vous ai pas fait écouter ces tondeuses voilà et celle là par contre pour ceux qui savent j'avais changé les lames j'avais mis des lames en comment on appelle je me rappelle même plus du nom bref je te mettrai le nom donc j'ai changé la lame de celle là voilà et celle là maintenant tu vois celle là elle fait pas du tout de bruit parce qu'elle est d'origine et j'ai rien modifié franchement donc elle est nickel alors que celle là depuis que je l'ai modifié je trouve qu'elle fait un bruit relativement fort après voilà je kiffe quand même mais voilà pour les 5 tondeuses que tu peux retrouver honnêtement chez Aliexpress et tu vas pas en avoir pour beaucoup c'est vraiment des tondeuses qui sont pas chères qui vont faire le taf en tout cas pour des personnes lambda comme nous je le répète parce que je sais qu'il y a des barbeurs qui passent souvent sous mes vidéos et qui ont l'air de stresser comme si je disais que ces tondeuses allaient les remplacer enfin bref donc les tondeuses que moi je garderai que je vous conseille en tout cas pour les cheveux celle là je vous la conseille franchement elle est nickel et sinon pour tout ce qui est à zéro on va dire ça serait celle là et celle là après c'est vraiment celle là que je te conseille pour tout ce qui est vraiment détail à zéro celle là elle est facile à régler à zéro elle est maniable de fou après comme je le dis les mecs honnêtement je ne comprends pas pourquoi cette fascination par les tondeuses qui se règle à zéro parce que du moment que tu as cette tondeuse qui est réglée vraiment à 0,01 tu vas te faire les contours et derrière tu vas utiliser une tondeuse un rasoir électrique toi pour vraiment fignoler le truc c'est ce que je dis les barbeurs j'ai rarement vu un barbeur qui vous fait les contours seulement avec une tondeuse de finition c'est ça en fait tout simplement ils vont utiliser une chavette ou un shaveur donc un rasoir électrique pour vraiment fignoler le truc pour que vous soyez vraiment lisse comme un cul de bébé donc c'est pour ça que je ne comprends pas trop l'acharnement ou le délire d'avoir une tondeuse qui coupe à zéro et en plus quand tu as une tondeuse qui coupe à zéro ce qui va se passer c'est que les deux lames vont être au même niveau et qu'est-ce qui va se passer quand les deux lames vont être au même niveau ben elle peut potentiellement te couper donc je ne trouve pas trop l'utilité purement d'avoir une tondeuse qui coupe à zéro de chez zéro si ce n'est pas pour faire des traits sur ton crâne faire des dessins, des choses comme ça sur le crâne honnêtement ce n'est pas vraiment la pure utilité que tu devrais avoir donc voilà les mecs pour mon retour sur toutes mes tondeuses que tu peux retrouver chez Aliexpress donc voilà les mecs tout ce que j'avais à dire sur toutes mes tondeuses j'espère que toutes mes explications et tous mes conseils vous auront vous serviront en tout cas et vous auront inspiré pour prendre soin de vous sur ce je vous laisse je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion allez peace les amis je vous dis à une autre vidéo je vous dis à une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada